Générique L'Europe devra accueillir 160 000 migrants la semaine prochaine. C'est le plan présenté par la Commission européenne. La France a reçu aujourd'hui un premier contingent de ses réfugiés alors qu'une polémique enfle avec certaines communes qui refusent d'accepter des réfugiés autres que des chrétiens. Visite sous tension à Londres pour Benjamin Netanyahou. Il est arrivé aujourd'hui au moment où des incidents ont eu lieu cet après-midi entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens. Elle a 89 ans et elle règne depuis 63 ans. La reine Elisabeth II est devenue aujourd'hui détentrice du record de longévité sur le trône britannique devant la reine Victoria. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoul. Bonsoir, c'est John Kerry qui vient de l'annoncer il y a quelques minutes aux Etats-Unis. Les Américains vont eux aussi accueillir plus de réfugiés syriens. Ils sont un peu plus de 1 500 à avoir été accueillis aux Etats-Unis depuis 2011, c'est-à-dire le début de la guerre civile en Syrie. 160 000, c'est le nombre de réfugiés que les Européens s'apprêtent à accueillir en une semaine. La semaine prochaine, c'est le cap fixé aujourd'hui par le président de la Commission européenne. Mais certains pays restent encore réticents à la politique des quotas. On écoute le président de la Commission européenne. « Nous proposons le second mécanisme de secours pour reloger 160 000 migrants venant d'Italie, de Grèce et de Hongrie. Cela doit être fait de manière obligatoire. La priorité avant toute autre considération, c'est la question de l'humanité et de la dignité humaine. » On va retrouver tout de suite en direct de Vienne notre envoyée spéciale, Julia Ganancia, aux côtés justement de ces réfugiés qui sont en Autriche. Bonsoir, Julia. D'abord, quelle est la situation ce soir ? Est-ce qu'il y a toujours autant d'afflux de réfugiés à Vienne ? Oui, Jean-Charles, et justement, grâce à David Yagnin, le caméraman, je vais justement vous montrer un petit peu ce soir l'ambiance. Regardez, il est 19h ici à Vienne et il y a toujours autant de migrants, beaucoup de bénévoles aussi, beaucoup de monde. Tout simplement pourquoi ? Eh bien parce que les trains de Hongrie continuent d'arriver avec des centaines de migrants. Donc vraiment, la situation n'a pas du tout évolué par rapport à hier soir par exemple. Alors quant à la journée d'aujourd'hui, nous sommes allés dans le plus grand camp de réfugiés d'Autriche. Il est situé à 30 km de Vienne et c'est ici que tous les réfugiés qui voudraient s'installer en Autriche, vivre en Autriche, eh bien sont envoyés. C'est ici aussi qu'ils font leur demande d'asile. Mais en attendant, eh bien le camp est complètement plein. Ils devraient accueillir normalement 1800 réfugiés et aujourd'hui, dans ce camp, eh bien il y a 3500 personnes. Imaginez, beaucoup de monde. Les gens sont obligés de dormir dehors parce qu'il n'y a plus de place dans les dortoirs. Alors Julia, est-ce que la situation pourrait évoluer au regard des déclarations d'aujourd'hui du président de la Commission européenne Juncker ? Alors effectivement, ce discours était très attendu. Maintenant, est-ce que les choses vont évoluer ? A priori, oui, on voit que ça se met un petit peu en place du côté... diplomatique, mais on ne peut vraiment rien dire parce qu'il y a eu beaucoup trop de rebondissements dans cette crise des migrants. Et puis le problème de l'Europe, c'est finalement qu'entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, les intérêts des uns, les problèmes des autres, eh bien on avance très très lentement. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu ces déclarations très fortes de Jean-Claude Juncker qui a l'air de vouloir vraiment résoudre cette crise. Avec cette déclaration, 160 000 réfugiés, il va falloir se les répartir. Mais c'est une solution d'urgence. Ce que veulent certains États, c'est tout simplement une solution permanente et obligatoire de répartition. Et ça, on n'y est pas encore. Julia, quelles sont les premières réactions que vous avez pu recueillir justement après cette annonce du plan européen auprès des réfugiés ou bien des Autrichiens autour de vous ? Alors d'abord, les réfugiés, ils sont un peu déconnectés de cette réalité. Ils sont pourtant au cœur de l'actualité et cette situation les dépasse complètement. Ils ont du mal à comprendre vraiment l'enjeu. Pour eux, en fait, ils vivent au jour le jour. Et tout ce qui les intéresse, c'est finalement de recevoir, d'accepter, d'accepter, qu'on accepte cet agil, pardon. Donc après toutes ces considérations-là, c'est vrai que ça les dépasse. On a discuté avec eux de cette question. Pour eux, c'est surtout, ils ont surtout l'impression qu'en fait, la vanne est ouverte actuellement et tous ceux qui sont là veulent aujourd'hui que leurs familles qui sont restées en Irak ou en Syrie ou en Afghanistan aussi, eh bien viennent. Voilà, c'est vraiment l'impression qu'ils ont parce qu'il y a eu tellement de lumière, la lumière a tellement été faite là-dessus, les médias ont tellement couvert l'événement qu'aujourd'hui, pour les gens qui sont restés en Syrie, ils ont l'impression en tout cas que c'est maintenant ou jamais qu'il faut y aller maintenant. Donc ça, c'est en tout cas ce que pensent les migrants. S'agissant des Autrichiens maintenant, on a plutôt l'impression aujourd'hui qu'il y a comme un désintérêt ou alors peut-être un scepticisme suite à ces déclarations de Juncker. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, les gens nous ont dit on n'y croit pas, il va y encore y avoir un rebondissement, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Ce n'est pas très clair. Pour les bénévoles, c'est assez inquiétant parce qu'ils ont l'impression que les donations sont en train de diminuer alors qu'ils voient toujours les migrants arriver. Mais on sent effectivement, on ne va pas se le cacher, qu'il y a une certaine lassitude. La preuve d'ailleurs, c'est que même la presse nationale autrichienne n'a pas ouvert aujourd'hui sur la crise migratoire. Tous les journaux de presse écrite ouvraient sur la qualification de l'Autriche à l'Euro 2016. Merci Julia Ganancia en direct donc de Vienne. La France a elle aussi accueilli son premier contingent de réfugiés aujourd'hui en provenance d'Allemagne. Ils ont été reçus dans une petite commune non loin de Paris alors que la polémique sur l'accueil des réfugiés par les communes est en train de se poursuivre. Joseph Emmanuel. Bienvenue en France. Ils descendent du bus épuisés mais libres. 10 heures de route depuis Munich pour arriver à Champagne-sur-Seine, en banlieue parisienne. Ces réfugiés, pour la plupart syriens et irakiens, sont les premiers à être accueillis par la France. Ils sont une cinquantaine, des hommes seuls pour la plupart, accueillis par des volontaires de la Croix-Rouge. Sous les tentes, des tables avec petits déjeuners. Ils sont ensuite dirigés vers un centre d'accueil. Ils seront hébergés dans une résidence étudiante mise à disposition par la ville. La Croix-Rouge annonce l'arrivée en France de 1000 personnes venues d'Allemagne d'ici vendredi. Cette opération est perçue par beaucoup comme une répétition générale de ceux qui se mettent en place dans le cadre européen, l'accueil en France de 24 000 réfugiés au cours des deux prochaines années. C'est ce qu'a annoncé François Hollande face à l'afflux massif d'exilés en Europe. Une annonce qui fait suite à de fortes pressions du président de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker. Mais cet accueil au nom du principe de solidarité n'est pas partagé par tous. Et la polémique s'installe. Certains maires français ont fait savoir qu'ils n'accepteraient que les réfugiés chrétiens. Claude Barthelonne a réagi en parlant de croissance vert après l'étoile jaune. Réaction également du ministre de l'Intérieur. Une telle tragédie humanitaire, une telle souffrance et autant de martyrs, on ne se pose pas la question de savoir quelle était leur religion ou d'où ils venaient. La protection, elle est universelle. C'est ça la tradition de l'asile en France. Et la France semble au diapason sur cette question, ou du moins le gouvernement français. Le premier ministre réagissait mardi, une réponse lapidaire face caméra. On ne trie pas en fonction de la religion, on accueille les chrétiens, les musulmans, les yazidis. On ne trie pas le droit d'asile, c'est un droit universel. L'Allemagne a été le premier pays à ouvrir ses portes, mais il faut la soulager, selon l'Union européenne, et la France prend donc part à ce soulagement. Depuis lundi, les agents de l'Office français de protection des réfugiés ont installé un bureau dans un centre d'accueil temporaire ouvert à Munich. Leur mission, orienter ceux qui le souhaitent vers l'Hexagone. Proposer l'asile à des réfugiés qui ne se bousculent pas pour devenir français, la plupart veulent rester en Allemagne, où une importante diaspora syrienne est déjà installée et où le chômage est faible. D'autres désirent la Suède, traditionnellement ouverte aux réfugiés. Mais eux ont choisi la France. Champagne-sur-Seine, une petite commune de 6600 habitants. – Alors on a parlé de cette polémique qui a lieu en France entre des maires de plusieurs communes qui refusent d'accueillir des migrants, des réfugiés, autres que ceux qui sont de religion chrétienne. « Discrimination » a dit le gouvernement qui ne veut pas en entendre parler. On est en ligne justement avec le maire de la commune de Charvieux-Chavagneux en Isère, Gérard Dezampte. – Bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous, vous avez fait adopter une délibération qui fait clairement référence d'ailleurs au risque djihadiste avec l'attentat qui s'est produit tout près de chez vous, où ce chef d'entreprise avait été décapité et où une usine chimique avait été attaquée. Pourquoi est-ce que vous avez justement décidé de joindre ces deux événements, c'est-à-dire l'afflux des migrants et l'accueil des réfugiés en France, et ce qui s'était passé à Saint-Quentin Falavier ? – Écoutez, c'est simplement une question de précaution. – Non, dans la mesure où on sait que parmi ces malheureux qui sont rejetés par la guerre au Proche-Orient, il y a des gens qui risquent d'être des infiltrés et donc des djihadistes potentiels. Nous n'avons pas vocation d'accueillir des djihadistes et bon, le gouvernement pense ce qu'il souhaite. Si demain nous nous réveillons avec des gens qui auront infiltré notre pays et qui s'adonnent à un certain nombre d'attentats dont malheureusement nous avons une recrudescence ces derniers temps, eh bien ce sera de sa responsabilité. Nous, pour ce qui nous concerne, bien évidemment, il ne s'agit pas de stigmatiser les musulmans parce qu'il y a des musulmans qui vivent dans notre pays sans difficulté, sans heure. Il n'est pas question de cela. Simplement, ce que l'on ne souhaite pas, c'est de prendre un quelconque risque par rapport à des gens qui seraient des djihadistes potentiels ou qui viendraient là même avec des intentions clairement sous-jacentes. Voilà. Donc, par ailleurs, les conflits dans ces pays sont souvent des conflits intermusulmans. Donc, moi, je ne suis pas l'arbitre de ces affaires-là, comme les chrétiens ont eu eux-mêmes des conflits dans le passé entre protestants catholiques. Chacun se souvient de l'édit de Nantes et de son abrogation par Louis XIV. Bon, nous n'avons pas entré dans ces considérations. Et nous, nous savons parfaitement que les chrétiens d'Orient ont un engagement de protection de la France depuis 1250 par Saint-Louis. Donc, c'est aussi cet aspect-là qui nous a touchés, j'allais dire. Et nous savons aussi que les chrétiens d'Orient subissent depuis des siècles, malheureusement, des sévices énormes. Et on se souvient, il y a 100 ans, c'était il y a un siècle, que les Arméniens ont été victimes d'un génocide par l'État jeune turc, qui est un État musulman. D'ailleurs, bon, et ils ont tué 1 500 000 personnes, au minimum. 1 500 000, eh bien, je crois que c'est à peu près la population de l'Algérie à la même période. Ce 1 500 000, eh bien, aujourd'hui, c'est 45 millions de personnes. Bon, bien sûr qu'on me dit qu'il y a peu de chrétiens, c'est une partie pas très importante de la population. Mais sûr, à force de les exterminer, il n'y en aura bientôt plus, quoi. – Mais Gérard, est-ce que vous avez juridiquement la possibilité de vous opposer à ce que le gouvernement pourrait vous demander, c'est-à-dire d'accueillir des réfugiés sans distinction de religion ? Est-ce que vous aurez juridiquement les moyens de dire non à ce que le gouvernement pourrait vous imposer ? – Écoutez, moi, je raisonne simplement en bon père de famille. Je n'ai pas envie que dans notre secteur, je n'ai pas envie d'avoir des gens qui potentiellement représentent un danger, qui sont un danger immédiat en matière de terrorisme pour certains. On le sait qu'il y en aura des infiltrés. Et puis qui sont un danger peut-être à plus long terme parce que, si vous voulez, en cas d'exaction, eh bien c'est toute la communauté musulmane qui en supportera les conséquences. Donc je crois qu'il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez et puis avoir le courage de ses opinions une bonne fois pour toutes. Nous, nous avons proposé d'accueillir des chrétiens. Si on nous dit que ce n'est pas légal, eh bien ce n'est pas légal. Le gouvernement ne forcera personne à prendre des réfugiés. Très bien, j'ai bien entendu cela. On offre une possibilité. Si on n'est pas recevable, eh bien on n'est pas recevable. Point. Si vous invitez quelqu'un chez vous, que la personne décline l'invitation, vous n'êtes pas obligé de prendre quelqu'un à la place. On est bien d'accord. Point final. – Merci, merci Gérard Dezant pour cette explication. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Charvieux-Chavagneux en Isère, tout près de Saint-Quentin, Falavie, où un djihadiste avait décapité un chef d'entreprise et attaqué une usine chimique il y a de cela quelques mois. Merci pour ce témoignage. – Merci beaucoup. Au revoir. – Et puis toujours à propos de cette crise des réfugiés, il y a ces images à la frontière hongroise qui ont déclenché un vrai scandale. On y voit une journaliste d'une chaîne de télévision faire un croche-patte, en football on dirait même un tacle, à des migrants. Cyril Lamarre, bonsoir. – Bonsoir Jean-Charles, c'est l'image du jour. Sur les réseaux sociaux, scène quotidienne de la vie d'un migrant en Europe. On est à Roské hier, un petit village hongrois, la lisière de la frontière serbe. Les policiers jouent au chat et à la souris comme tous les jours, avec les 1500 migrants qui tentent d'entrer dans le pays pour ensuite rejoindre l'Allemagne ou l'Autriche. Et parmi les observateurs, Jean-Charles, de cette scène, il y a sept femmes. Petra Laszlo, c'est une journaliste hongroise qui travaille pour la chaîne de télévision en ligne, N1 TV, une chaîne qui du reste est proche de l'extrême droite hongroise. Et là, vous allez le voir, si elle a les mains prises par la caméra, ses jambes, elles, ne sont pas restées inertes. On va tenter d'échapper à un policier avec un bébé dans le bras. Ça ne plaît pas à la journaliste. Et là, hop, un croque en jambe, un crange-patte, un croche-pied. Appelez ça comme vous voulez, de la pelouse, des caméras, des hommes qui courent en foot. Vous l'avez dit, on appelle ça un tac. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, Jean-Charles. Ballon rond ou ballon ovale parce qu'à un autre moment, on va le voir dans la mêlée, sur une autre vidéo. La même journaliste, Petra Laszlo, est filmée cette fois-ci en train de donner un sérieux coup de pied à deux réfugiés. On va peut-être le voir sur une autre vidéo. On va la voir tout de suite. Et hop, un premier, un deuxième dans la mêlée. C'est presque du rugby et ça fait mal. Voilà notre journaliste qui se permet de frapper sérieusement des réfugiés qui tentaient de fuir et qui tentaient d'entrer en Hongrie pour rejoindre l'Allemagne ou l'Autriche. Alors pas de bol, évidemment, puisque les confrères de Petra Laszlo ont immortalisé la scène. Comment pouvaient-ils l'imaginer autrement ? La vidéo a fait le tour du monde. La journaliste est prise pour cible sur les réseaux sociaux. Un mur de la honte est même créé sur Facebook avec des photos, des vidéos, des commentaires. 16 000 personnes ont déjà souscrit à la page. Et dans la foulée, si j'ose dire, son contrat est résilié. La chaîne de télévision publie un communiqué que vous voyez à l'écran qualifiant les actes de sa journaliste inacceptable. Une image qui, à n'en pas douter, ne va pas redorer celle de la Hongrie qui, de tous les pays européens, vous le savez, a adopté la position peut-être la plus ferme concernant cette crise migratoire en Europe. Voilà, carton rouge pour elle. Merci Cyril Amard. Visite sous très haute surveillance pour le Premier ministre israélien. Benyamin Netanyahou est arrivé à Londres où il rencontrera demain matin le Premier ministre David Cameron. Mais en Grande-Bretagne, la mobilisation des associations pro-palestiniennes contre cette visite et même demandant l'arrestation de Netanyahou au titre des crimes de guerre à Gaza a été très fort. Des incidents ont déjà eu lieu d'ailleurs cet après-midi devant Downing Street entre pro-palestinien et pro-israélien. Il y a eu des arrestations. Benyamin Netanyahou avait lui adressé un message aux Européens avant de s'envoler tout à l'heure. Je pars maintenant pour rencontrer le Premier ministre britannique David Cameron. Ceci est dans le prolongement des dizaines d'appels et de réunions que j'ai eus depuis les élections avec les premiers ministres, présidents et ministres des affaires étrangères de dizaines de pays. Au cours de ces entretiens, je leur explique une chose. L'Europe doit soutenir Israël, pas mettre la pression sur Israël et non attaquer notre pays, mais soutenir Israël, qui est la seule véritable protection de l'Europe face au Moyen-Orient contre la flambée de l'extrémisme musulman. Nous sommes prêts à agir de concert avec l'Europe, en Afrique et dans d'autres lieux pour combattre cet extrémisme. Mais cela nécessite un changement d'approche. Ce changement prendra du temps, mais nous allons le mettre en œuvre. Cela fera partie de mes entretiens avec David Cameron. La deuxième chose est que nous avons besoin de combattre cet extrémisme, non seulement à nos frontières comme nous le faisons, mais au sein de notre territoire. Alors, Dror Evans-Sapir, bonsoir. Climat très hostile pour la venue de Netanyahou à Londres. On s'en a aperçu dès cet après-midi. Oui, écoutez, ce n'est pas vraiment une surprise, parce qu'on sait que la Grande-Bretagne est devenue un petit peu l'épicentre des activités anti-israéliennes en Europe. Les initiatives de boycott d'Israël sont très nombreuses dans le Royaume-Uni, mais également les démarches judiciaires qui visent d'anciens responsables israéliens, qu'ils soient militaires, politiques ou les deux à la fois. Donc ça, ce n'est pas vraiment une surprise. Par contre, David Cameron, lui, le Premier ministre britannique, est un homme dont les convictions sont assez proches de celle de Bidemi Netanyahou. Et ce n'est pas un hasard si le Premier ministre israélien a insisté sur le tarmac de l'aéroport de Ben Gurion, avant de prendre l'avion pour le monde, sur la lutte contre le terrorisme et sur cette convergence dans cette lutte contre le terrorisme. Il y a quelques jours, les Britanniques apprenaient que leur pays avait mené des frappes ciblées et avaient tué deux djihadistes de nationalité britannique en Syrie, deux djihadistes qui fomentaient des attentats contre les intérêts britanniques, peut-être même contre la reine Elisabeth. Et puis on a appris, bien évidemment, il y a quelques jours, par la bouche de François Hollande, que la France allait commencer à mener des vols de reconnaissance en Syrie avant d'éventuelles, de probables, mêmes frappes aériennes contre des cibles djihadistes sur le sol syrien. Donc Bidemi Netanyahou reconnaît là, sans là qu'il y a une convergence d'intérêts possibles. Alors il y a toujours ce dossier du nucléaire iranien, également sur lequel forcément Netanyahou va devoir revenir avec Cameron. – Oui, bien évidemment, là-dessus, la partie est beaucoup moins facile à jouer pour le Premier ministre israélien, tout simplement parce que l'accord de Vienne est aujourd'hui une réalité incontournable. Barack Obama a obtenu suffisamment de soutien au Congrès, peut-être même pour que la résolution républicaine contre l'accord de Vienne ne soit même pas votée par les élus américains. Donc du point de vue politique, c'est un échec pour Bidemi Netanyahou. Par contre, le Premier ministre israélien, il l'a redit dans un message publié sur son compte Facebook, mis sur l'opinion publique américaine. Et effectivement, les derniers sondages aux États-Unis montrent que la plupart des Américains sont opposés à l'accord. Bidemi Netanyahou ne rend pas les armes. Mais il a à l'esprit la prochaine campagne présidentielle américaine et il entend peser sur cette campagne présidentielle pour que le successeur de Barack Obama, quel qu'il soit, prenne en considération les demandes d'Israël, les inquiétudes d'Israël et le rejet d'Israël de l'accord sur le nucléaire iranien. – Alors vous parliez des inquiétudes d'Israël. Ce qui conforte justement ces inquiétudes, c'est sans doute cette déclaration entendue hier vers un Téhéran du guide spirituel iranien, Khamenei, qui s'en prend justement aux adversaires de l'accord et notamment les dirigeants israéliens. – Vous, dirigeants du régime de Tel Aviv, vous ne verrez pas les 25 prochaines années et si Dieu veut, aucune entité appelée régime sioniste ne survivra aux 25 prochaines années. – Alors ça évidemment, ça conforte sans doute la position de Netanyahou, ce qu'on vient d'entendre. – Oui, bien évidemment, pour Netanyahou, c'est un petit peu du pain béni, puisque là, le Premier ministre israélien peut dire aux responsables américains, britanniques, aux opinions publiques occidentales, regardez, c'est ça le vrai visage, le véritable visage de la République islamique de l'Iran, ce n'est pas celui de Mohamed Zarif, le visage beaucoup plus avenant du ministre iranien des Affaires étrangères qu'on avait vu très actif, très souriant à Vienne et maniant un anglais parfait avec un langage plutôt modéré. Non, nous dit Netanyahou, le vrai visage de l'Iran, c'est cela. Est-ce que ça va, encore une fois, aider Israël dans sa lutte contre l'accord sur le nucléaire ? Rien n'est moins sûr, étant donné que des intérêts économiques, on l'a dit et redit plusieurs fois, sont désormais en jeu, que les Européens et les Occidentaux se précipitent à Téhéran pour pouvoir gagner les parts de marché qui vont se libérer dès que les sanctions internationales seront levées. Merci, Dror Evans-Sapir. En Thaïlande, l'enquête sur l'attentat du 17 août à Bangkok a fait un pas important aujourd'hui. L'un des suspects a été en effet reconnu avoir été celui qui a convoyé l'explosif jusqu'au poseur de bombes. Cela, Lazerwal. Le terroriste de Bangkok passe aux aveux. Interpellé dans l'enquête, Youssouf Nyer Ali est l'un des deux suspects de l'attentat du 17 août. La cible, un temple hindouiste au plein cœur de Bangkok. Dans ce temple thaïlandais, le bilan de l'explosion, 20 morts et plus de 120 blessés. Arrêté par les forces de l'ordre, le suspect reconnaît avoir remis des explosifs à son complice, le mystérieux homme au T-shirt jaune. Repéré par des caméras de surveillance, ce dernier a posé la bombe avant de disparaître mystérieusement. Mais les pièces du puzzle s'assemblent progressivement. Les autorités ont sorti le suspect de détention pour rejouer la scène de l'attentat. Menotté et équipé d'un gilet pare-balles, Youssouf Nyer Ali a montré aux autorités le chemin emprunté en plein cœur de Bangkok jusqu'à son évasion en Tuktuk. Si les motivations de l'attentat terroriste restent inconnues, les autorités avancent une piste de vengeance ethnique. En juillet dernier, une centaine de membres de la minorité musulmane turcophone ou igour ont été renvoyées en Chine par la Thaïlande, provoquant la colère en Turquie et le saccage du consulat de Thaïlande à Istanbul. L'actualité économique n'est pas question de revenir sur les 35 heures en France. L'idée avait été plus ou moins émise ces jours-ci par le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, Emmanuel Valls a été clair car il avait sur sa table un rapport, Léa Volbert, et apparemment il n'a pas l'intention d'y revenir. – Exactement, et c'est un rapport qui a déjà beaucoup fait parler de lui et qui promet plusieurs semaines de débats pour le moins houleux. C'est le rapport de Jean-Denis Combrexel, au fonctionnaire et expert en droit du travail. Ce rapport a donc été remis aujourd'hui. Emmanuel Valls, le Premier ministre, entend s'appuyer sur ses pages pour tracer les grandes lignes d'une réforme du droit du travail. Ce, avant l'été 2016, alors dans ce rapport, plusieurs propositions pour faire évoluer, pour simplifier ce code du travail de 3000 pages qui manifestement décourage beaucoup d'employeurs. Et le pavé dans la mare, comme vous l'avez dit, c'est l'éventuelle fin des 35 heures. La réforme emblématique de la gauche qui fait polémique au sein même du Parti Socialiste, puisqu'il y a moins de 10 jours, on se souvient d'Emmanuel Macron qui s'est rendu à l'université d'été du MEDEF au lieu d'aller à La Rochelle et qui s'est fait chaleureusement applaudir par un parterre de patrons conquis. Alors, il n'a pas sauvagement déclaré la fin des 35 heures. Il a simplement évoqué ce qu'il appelle les idées fausses de la gauche selon lesquelles la France pourrait aller mieux en travaillant moins. Polémique balayée d'un revers de main par l'exécutif qui veut non seulement maintenir l'unité au sein de son gouvernement, mais aussi rassurer son électorat. Pendant sa conférence de presse, François Hollande s'est exprimé sur le sujet. Parce que dire à des salariés, il n'y a plus de SMIC, il n'y a plus de contrat de travail, il n'y a plus de durée légale du travail, ce serait l'abandon de ce qui fait justement le compromis sur lequel les salariés et les entrepreneurs vivent aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, il ne s'agit pas de s'attaquer frontalement aux 35 heures. Manuel Valls parle d'apporter plus de souplesse au marché du travail en faisant place aux négociations d'entreprise. La négociation, bien entendu, c'est la clé, puisque de l'aveu même de Jean-Denis Combrexel, toutes les potentialités de la loi des 35 heures n'ont pas été utilisées. Donc l'idée, ça reste quand même de contourner en substance la loi Aubry et ça pourrait passer dans un premier temps par des discussions autour du taux de majoration des heures supplémentaires. Généralement, un salarié est payé 25% de plus à partir de la 36e heure, mais le Code du travail fixe le taux minimum de rémunération des heures supplémentaires à 10% seulement. Donc ça pourrait être le premier sujet de négociation avec les entreprises. Et le texte de Combrexel va plus loin. Sur la 98e page du document, on peut lire. La question posée serait de savoir s'il ne conviendrait pas d'aller au-delà et d'ouvrir la négociation dans un cadre défini par la loi du seuil de déclenchement lui-même. Donc ça a le mérite d'être clair. À terme, les heures supplémentaires pourraient être déclenchées à partir de la 36e, 37e, 38e heure de travail hebdomadaire. Alors merci Léa Volbert avec nous, Steve Oana. Bonsoir professeur de finance à l'ESCP Europe. Il y a eu un vrai débat, il n'est pas fini d'ailleurs. Quelle est votre opinion à vous ? Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison ou est-ce que c'est Martine Aubry qui a raison en disant, elle, au contraire, si on n'avait pas eu les 35 heures, on n'aurait pas eu de baisse du chômage dans le début des années 2000 ? Alors, je pense, Jean-Charles, que le débat est un peu surfait et très idéologique, empreinte politique. Et en fait, il faut le dépassionner, regarder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Dans la réalité, les 35 heures n'existent plus. C'est-à-dire qu'il y a une myriade de contournements possibles pour les entreprises, pour les éviter. On en a vu certains avec ce que vous avez dit. On peut s'arranger pour que le déclenchement du paiement des heures supplémentaires soit à 37, à 39. Ça dépend des branches, ça dépend du nombre d'employés. En pratique, les 35 heures, ça n'existe plus en réalité. Et donc, c'est surtout un débat idéologique. C'est un message, c'est un signal, en fait, qu'Emmanuel Macron a voulu envoyer au patron parce que c'est un sujet qui est en vogue dans le milieu patronal. Mais ce n'est pas un sujet qui est de nature à faire vraiment baisser le chômage ou avoir un impact très important. Alors, vous restez avec nous. On va marquer une pause, Stéboana. On revient sur le sujet dans un instant, juste après la pause. Et le rappel des titres, à tout de suite. L'Europe devra accueillir 160 000 migrants la semaine prochaine. C'est le plan présenté par la Commission européenne aujourd'hui. La France a reçu un premier contingent de ses réfugiés venus d'Allemagne. Aujourd'hui, alors qu'une polémique continue sur certaines communes qui refusent d'accueillir des réfugiés autres que chrétiens. Visite sous tension à Londres pour Benjamin Netanyahou. Des incidents ont eu lieu cet après-midi entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens. Il rencontrera demain David Cameron, le Premier ministre. Elle a 89 ans et règne depuis 63 ans. La reine Elisabeth II est devenue tout à l'heure détentrice du record de longévité sur le trône britannique devant la reine Victoria. On va en reparler dans quelques minutes. Et on est toujours avec Stéboana, professeur de finance à l'ESCP Europe, pour évoquer ce dossier des 35 heures, auquel Manuel Valls a bien dit aujourd'hui qu'il ne toucherait pas. C'est sacro-saint pour la gauche, Stéboana. Ça a amené ou pas une baisse de l'emploi en France au début, lorsque cette loi a été votée, comme le dit Martine Aubry ? Là, on doit lui faire confiance là-dessus. Les chiffres ont donné raison ou pas ? Les créations d'emplois entre 1997 et 2002, dont on parle beaucoup, sont surtout dues à la croissance mondiale qu'il y a eu à cette époque. Par contre, on est capable de chiffrer un petit nombre de créations d'emplois dues à l'effet spécifique des 35 heures. Mais ça reste modeste. En fait, ce qu'il faut surtout dire, c'est que l'impact sur la compétitivité des entreprises françaises a été neutralisée. Et que le décrochage de compétitivité de l'industrie française par rapport à l'Allemagne auquel on a assisté dans les années 2000 n'est pas du tout imputable aux 35 heures. Ce n'est pas du tout ça. C'est la hausse de l'euro. C'est la déflation salariale en Allemagne. C'est ça, le responsable, pas les 35 heures. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans une période de chômage très fort, comme connaît la France, ce que veut faire Emmanuel Macron, finalement, ce serait la seule solution pour sortir justement de la spirale du chômage ? Est-ce que les 35 heures ne sont plus adaptées, finalement, aujourd'hui à cette période de chômage que connaît la France ? Alors déjà, les 35 heures n'existent plus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce n'est vraiment pas ça. Après, il y a tout l'aspect code du travail, flexibilité du marché du travail. Là, c'est intéressant. Il y a des choses. Là, il y a des gisements. Ce que veut faire donc le gouvernement aujourd'hui, modifier le code du travail. Effectivement, le marché du travail français, il se caractérise par le fait qu'il est trop dual. C'est-à-dire, d'un côté, il y a les insiders qui ont des emplois à vie, très stable, assez bien payés, etc. Et puis, il y a les outsiders qui sont des chômeurs de longue durée, qui ont un mal fou à trouver, à revenir sur le marché du travail. Certains ont des compétences, mais n'y arrivent pas. Donc, il faut un peu mettre de la souplesse dans ce marché. Il faut qu'il y ait plus de rotation, plus d'embauche et plus, forcément, aussi de licenciement. Parce que l'un amène l'autre. Si on peut licencier, à ce moment-là, on va embaucher plus. Et on va permettre aux outsiders qui sont exclus du marché du travail de revenir. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas aujourd'hui la priorité. Aujourd'hui, quand on demande aux chefs d'entreprise quel est votre problème, le fait de ne pas pouvoir licencier ou que le code du travail est trop épais, ça arrive en troisième position. Aujourd'hui, c'est le carnet de commandes. On est dans un contexte de faible utilisation des capacités. Les entreprises sont en surcapacité. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est la demande. Il n'y a pas assez de demandes. Et le problème n'est pas que français, il est européen. Et j'ai même envie de dire, maintenant, il devient mondial. Il manque de débouchés. Merci, Steve Oana, professeur de finances à l'ESCP Europe. La Turquie, à présent, est la reprise de la guerre totale entre l'armée et le PKK qui se propage dans la rue. Manifestations et violences anti-curdes observées ces dernières heures à travers tout le pays. Cyril Lamarre. Des scènes de guerre civile. Au lendemain de deux embusquades meurtrières du PKK, qui ont coûté la vie à 30 soldats et policiers. C'est désormais dans la rue que les affrontements prennent place. Ils étaient des milliers mardi soir à manifester dans les rues de plusieurs villes turques pour dénoncer ce qu'ils qualifient de terroristes du PKK. Mais rapidement, la colère déborde. Des manifestants islamistes et nationalistes s'en prennent à des dizaines de bureaux du HDP, le principal parti turc, pro-kurde. Pour son chef de file, Selahattin Demirtas, pas de doute, il s'agit d'une campagne de lynchage orchestrée par Erdogan. Plus de 400 lieux à travers le pays ont été la cible d'attaques. Des bus entre deux villes, des lieux de travail, des maisons, des travailleurs saisonniers, des badauds, des bâtiments qui abritent la presse, des résidences et notamment les bureaux de notre parti. Tous ces lieux ont été pris pour cible de façon organisée. Et c'est la main de l'État qui a initié, qui dirige cette opération de lynchage. A Istanbul aussi, la marche anti-PKK dégénère. Cette fois, ce sont les locaux du quotidien Ouriette, accusés d'être hostiles au président Erdogan, qui sont saccagés par des partisans de l'AKP, le parti au pouvoir. Depuis la fin juillet, des affrontements meurtriers ont repris entre le PKK et les forces de sécurité turques et fait voler en éclats les discussions de paix engagées à l'automne 2012 pour mettre fin au conflit kurde qui a fait 40 000 morts depuis 1984. Une escalade de la violence qui intervient à moins de deux mois des élections législatives anticipées, prévues le 1er novembre prochain. En Syrie, les rebelles proches d'Al-Qaïda ont réussi à prendre la dernière base militaire du régime à Idleb, effaçant toute présence de l'armée d'Assad dans ce secteur du nord-ouest de la Syrie. Et puis, autre événement aujourd'hui, cette fois en Égypte. Quatre ans après sa fermeture, l'ambassade d'Israël au Caire a rouvert ses portes aujourd'hui. Ali Waqed, bonsoir. D'abord, est-ce qu'il y a une importance dans le moment choisi pour annoncer cette réouverture ? Est-ce que ça correspond à quelque chose dans la relation entre Israël et l'Égypte ? Je pense que ça correspond à une crise que passe le régime Abdel Fattah, si c'est même face aux sous-alliés, les pays du Golfe Persique, notamment l'Arabie saoudite et les Émirats. L'Égypte se voit à besoin, très besoin, de mener une nouvelle politique, d'avoir de nouvelles alliances et d'envoyer un message d'indépendance face à ses alliés arabes. Dans ce contexte, il faut lire cette réouverture de l'ambassade israélienne en Égypte, surtout que le régime comprend qu'actuellement l'Égypte et Israël partagent le même danger. Le Hamas à la bande de Gaza et les djihadistes à la péninsule du Sinaï. Et les besoins face à l'extérieur arabe et face aux menaces intérieures, notamment les djihadistes au Sinaï et le Hamas, a poussé le régime à ne pas hésiter dans une ambiance encore hostile à Israël d'annoncer la réouverture de l'ambassade. C'est vrai que la réouverture de l'ambassade n'a pas fait la une de la presse égyptienne. C'est vrai que la présence des responsables égyptiens a été très modeste dans la cérémonie. N'empêche, les Égyptiens n'ont pas hésité face à une ambiance encore hostile à la rue égyptienne de mener cette cérémonie et d'envoyer un message pour le nouveau régime en Égypte. Israël fait partie du cercle des alliances stratégiques. Israël peut contribuer à la stabilité, non seulement de la région, mais à la stabilité du régime d'Abdel Fattah Sisi. Merci Ali Waqed pour cette analyse. En Grande-Bretagne, la reine Elisabeth a fait une entrée de plus dans l'histoire du royaume. Elle est devenue ce soir détentrice du règne le plus long dans la monarchie britannique effaçant celui de la reine Victoria. Des hommages d'ailleurs, mais plutôt discrets à Londres. Joseph Emmanuel. God save the Queen. La reine Elisabeth II a dépassé le record de longévité sur le trône britannique. Et ce jour bien particulier, elle le passe en Écosse, où elle inaugure une ligne de chemin de fer. L'occasion de remercier ces sujets pour les nombreux hommages qu'ils lui rendent à travers le royaume. Inévitablement, une longue vie passe par de nombreuses étapes. Mon propre cas n'est pas une exception, mais je vous remercie tous, y compris à l'étranger, pour vos messages touchants de grande bonté. Elisabeth a 25 ans quand son père, le roi George VI, meurt en 1952. Elle monte alors sur le trône. Son règne s'étend de l'après-guerre, quand le rationnement existe toujours, à l'ère du numérique. Elle a travaillé aux côtés de 13 premiers ministres britanniques, y compris l'illustre Churchill. Elle supervise plusieurs changements constitutionnels, mais elle s'est toujours gardée de s'immiscer dans la vie politique du pays. D'une certaine manière, c'est une figure d'autorité. Mais le paradoxe, c'est qu'elle n'a jamais fait usage de cette autorité. Une reine figure d'autorité, mais une reine qui est aussi une femme, qui, comme tous les mortels, a rencontré des moments difficiles. L'incendie du château de Windsor, ou les frasques de la famille royale, infidélité et divorce qui font vaciller la monarchie. Mais le pire est à venir. À la mort de la princesse de Galles, les Britanniques ont l'impression que leur reine est une femme froide et peu en phase avec la société. Dans ce bain de foule qui semble improvisé devant Buckingham Palace, certains verront une opération de relations publiques pour faire taire les critiques sur le peu d'intérêt que la famille royale a manifesté face au drame. Il faudra attendre des années pour que l'opinion publique s'adoucisse. Le mariage du prince William et de Kate Middleton aidera à oublier les moments délicats. Après avoir visité 132 pays, la souveraine se fait désormais régulièrement représentée par le prince Charles, ce qui n'enlève rien de la confiance que les Britanniques ont en elle. Je pense qu'elle va continuer à faire un travail extraordinaire, peu importe son âge. On dirait qu'elle est plus forte avec l'âge, pourvu que ça dure. Et ça dure depuis 63 ans et 216 jours. Le record était précédemment détenu par sa trisaïeule, la reine impératrice Victoria. Alors comment les Britanniques ont-ils vécu cette journée particulière ? C'est notre correspondante à Londres qui a suivi tout cela. Ashley Chevalier. Il suffit de voir le nombre de personnes qui se sont rendues à Édimbourg aujourd'hui pour tenter d'apercevoir Elisabeth II, afin de comprendre combien elle est populaire. Ici, une popularité qui n'a d'ailleurs jamais vraiment variée tout au long de son règne. Vous savez, la majorité des Britanniques n'ont connu qu'elle. Elle incarne des valeurs, des traditions qui sont très importantes ici. Alors même si elle souhaitait une journée normale, les Britanniques n'ont pas pu s'empêcher de célébrer cette journée historique. Pas de cérémonie en grande pompe, mais quelques hommages tout de même à l'image de cette parade qui a eu lieu sur la Tamise à la mi-journée. Les bateaux sont partis de Tower Bridge et sont venus ici, devant Westminster, à 13h. Le God Save the Queen a retenti pour le plus grand bonheur des passants qui étaient venus nombreux assister à l'événement. La reine, elle, a fait comme si de rien n'était. Elle voulait une journée normale. Elle n'a rien changé à son agenda. Elle est allée inaugurer une nouvelle ligne de chemin de fer en Écosse. Et ce soir, elle va dîner en petit comité en famille avec le prince Philippe, le prince William, son petit-fils, ainsi que la femme de celui-ci, Kate Middleton. Ils dîneront au château de Balmoral. Et pour la petite histoire, c'est dans ce château que son aïeul, la reine Victoria, elle aussi, célébrait son record de règne. C'était en 1896. Alors, en ligne avec tout, Vincent Mélan, qui est historien, spécialiste de la monarchie britannique et auteur d'ailleurs d'une biographie de la reine Elisabeth II. Bonsoir, Vincent Mélan. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire s'il y a un secret chez ces reines d'Angleterre qui ont une telle longévité, que ce soit Victoria et donc aujourd'hui Elisabeth II ? Est-ce qu'il y a un secret ? Je crois que c'est dans les jeunes quand même pour la longévité. Vous savez, sa mère a vécu jusqu'à l'âge de 102 ans. Donc peut-être que c'est le petit drink qu'elle s'offre volontiers tous les soirs. Peut-être qu'un petit coup d'alcool tous les jours, ça conserve et ça aide. – Alors on voit qu'il y a toujours cet attachement très fort à la reine chez les Anglais. Comment vous l'expliquez, justement ? Il y a toujours cette importance de la reine dans ce royaume britannique. Ça semble presque unique au monde, un tel attachement. – C'est peut-être pas unique, mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre dans des pays républicains comme la France ou comme Israël. Parce que c'est vrai que nous, ce mode héréditaire quand même d'institution, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus depuis très très longtemps. Et en fait, on oublie souvent que la reine a vraiment un rôle clé dans les institutions britanniques. C'est le chef de l'État, c'est quand même la référence suprême, c'est elle qui reçoit tous les jours le Premier ministre, en fait tout les semaines, pardon. Et en fait, ce qu'on peut dire sur son influence, c'est qu'il y a sans doute une influence qui était très faible quand elle est arrivée sur le trône parce qu'elle était jeune, elle avait 26 ans. Aujourd'hui, elle a sans doute une influence occulte qui est considérable. Parce que, rendez-vous compte, quand elle est montée sur le trône, Staline était encore au pouvoir en URSS. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez fabuleux à imaginer aujourd'hui. C'est la clé de voûte des institutions. Et c'est sûrement un personnage qui a une influence beaucoup plus importante que ce qu'on imagine. Puis je crois qu'il y a aussi une certaine fierté de la part des Britanniques parce que c'est sans doute la femme la plus célèbre du monde. Donc c'est assez valorisant pour un pays. – Eh bien voilà, merci Vincent Mélan pour cet éclairage donc à propos de ce record détenu désormais par Elisabeth II. On rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie justement de la reine Elisabeth II. En France, le Premier ministre Manuel Valls s'exprimait hier devant la communauté juive de Paris à l'occasion du Nouvel An juifé. Il a appelé à revoir complètement la politique menée contre l'antisémitisme. Écoutez. – Aujourd'hui, le combat est à reprendre. La France doit avoir plus conscience de ce que l'on ne doit jamais oublier. Car, soyons lucides, nous avons oublié. Cette négoation rampante de la Shoah, cher Claude Lanzmann, cette haine des Juifs qui a grandi dans nos quartiers populaires, s'est propagée sur Internet et a contaminé les esprits d'une partie de notre jeunesse. Il y a aussi cet antisionisme de façade, cet antisémitisme qui ne dit pas son nom. Et c'est pour cela qu'il fallait résister, comme l'a fait la maire de Paris, à cette polémique insensée qui derrière une condamnation sans fondement de la ville de Tel Aviv, cachait mal, pour certains en tout cas, une détestation de l'État d'Israël et du peuple juif. – Voilà donc pour ce discours très marqué de Manuel Valls hier à Paris. On va en parler justement avec deux penseurs sur cette question. Bonsoir à vous, Denis Charbit, vous êtes professeur de sciences politiques. Vous venez de publier ce livre sur les paradoxes d'Israël qu'on va voir à l'écran. Merci d'être là. Et on est également avec Shmuel Trigano. Bonsoir, vous êtes un philosophe. Et vous aviez vous aussi écrit un livre sur la question de l'avenir des Juifs de France. C'était il y a quelques années, c'était chez Grasset, l'avenir des Juifs de France. Alors, ça tombe bien parce que là, Manuel Valls a l'air de dire qu'il faut tout reprendre à zéro. Comment il faudrait justement repenser cette question de la lutte contre l'antisémitisme ? Est-ce qu'on s'est trompé complètement depuis des années ? – Je pense qu'au niveau du discours, les institutions nationales, les représentants de l'État ont toujours condamné fermement l'antisémitisme. Mais c'est vrai qu'ils étaient plutôt attachés entre les lignes à une idée d'un antisémitisme qui venait de l'extrême droite. Donc celui de la filiation Maurras, Pétain, Doriot, etc. Et étaient plus discrets, on va dire, plus complexés par rapport à un autre antisémitisme, celui qui vient d'une partie, en tout cas, je ne saurais pas la chiffrer, mais au niveau des préjugés répandus au sein de la population musulmane en France. Et là, effectivement, on l'abordait avec plus de difficulté parce que, comment dirais-je, c'est l'antisémitisme non traditionnel, celui qui vient d'en bas et pas d'en haut. Et je dirais que, d'une certaine manière, ce qu'affirment très clairement, plus clairement en tout cas, que tous ses prédécesseurs, c'est effectivement, en pointant du doigt cette discrétion, ce silence-là. J'ajouterais également, et là, il est plus clair que d'autres, que ses prédécesseurs, sur, je dirais, la confusion entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Pour lui, il n'y a pas de doute, tout antisionisme est la nouvelle forme de l'antisémitisme. Et là, il le dit très clairement. De ce point de vue-là, oui, il y a quelque chose de neuf. Il pointe des choses qui méritaient d'être dites au plus haut point. Pourquoi ? Parce que, je pense que les Juifs de France, ou comme il dit lui, les Français juifs, ont besoin d'être rassurés sur leur place, au sein de la société française, au sein de la République, à un moment où il perçoit, où il perçoit. Mais il faut dire que ça, ce n'était pas le cas il y a trois ans, cinq ans ou dix ans, où il voit une partie de ces Juifs de France, une partie de cette élite des Juifs de France, eh bien, s'en aller, partir en Israël, ou partir ailleurs qu'en Israël, mais ne pas rester en France, ou même ne serait-ce que caresser l'option d'un départ. Moi, j'ajouterais même un autre phénomène dont personne ne parle, c'est le regroupement des Juifs de France en France. C'est-à-dire, auparavant, ils étaient dispersés un petit peu partout. Aujourd'hui, il y a, et pas simplement que c'est les religieux des quartiers, les Juifs veulent vivre entre eux, comme s'ils reconstituaient ce tissu, se sentaient mieux protégés s'ils étaient tous ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est un phénomène qui méritait cette prise de parole, parce qu'on voit les Juifs de France manifester leur inquiétude, ne pas être aussi sûrs de leur avenir en France. Et ça, vous imaginez, s'ils ne tenaient pas ce discours-là, s'ils tenaient, chacun est libre de faire ce qu'il veut, partir si il voulait partir. Non, bien sûr qu'ils tiennent le discours attendu en une heure, qui est effectivement assez grave pour les Juifs de France. Donc, au niveau de la manière dont ils éprouvent leur situation en France. – C'est comme ça que vous recevez les propos de Manuel Valls ? Une prise de position plus courageuse que d'habitude ? – J'aimerais bien que ce ne soit pas qu'un effet de parole, mais que ce soit suivi de faits. Mais je crois que oui, il y a eu de graves erreurs commises dans l'analyse de la situation par le gouvernement français. Et ça commence avec le gouvernement Jospin. Lorsque, justement, pendant un an et demi, à la lumière de 500 agressions antisémites, on a en fait fait le silence sur ce qui s'est passé. Et nous avons appris plus tard par le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Vaillant, que c'était un choix politique du gouvernement de ne pas ajouter de l'huile sur le feu. Ensuite, on a parlé de tensions intercommunautaires. Puis, on a parlé de conflits importés. Et par la même occasion, on a fait de la communauté juive une communauté alienne, externe à la France, comme si les Juifs étaient des immigrés dans la société française. Il a fallu, le premier moment où se produit un tournant, c'est avec l'assassinat commis par Mera. Et là, il y a un début de réflexion. Puis ensuite, évidemment, les événements de janvier. Mais vous voyez, le problème, et Manuel Valls, sur ce plan-là, parle bien, et il prend toujours le soin de rassurer la population juive, etc. Le problème n'est pas un problème psychologique de la peur des Juifs. C'est justement... Le problème, c'est de savoir si les Juifs méritent la sécurité qui leur est due en tant que citoyens. Très souvent, M. Valls ou d'autres hommes politiques nous disent que si on touche un Juif, on touche à la République. C'est une expression qui me gêne profondément. Pourquoi un Juif est pour un autre ? Et c'est une condition sacrale inquiétante parce qu'elle est à la fois totémique et taboue. Et donc, en fait... – Ça fait un peu référence aux Juifs du pape à l'époque du Moyen Âge ? – Eh bien, en quelque sorte, les Juifs ne demandent pas être une catégorie à part de la société française, mais être logés au même rang que tous les autres citoyens. Je terminerai en disant que ce serait une erreur de croire que le problème de l'antisémitisme en France n'est qu'un problème de psychologie, de reconnaissance, de conflits intercommunautaires, etc. C'est un problème politique. Car ce conflit, cette situation, découle de l'absence d'intégration à la fois de la communauté, de l'immigration et de l'islam, qui n'est pas passé comme le judaïsme et le christianisme par les fourches codines de Napoléon au début du XIXe siècle pour se réformer. Et le problème n'est pas d'établir une sorte de compromis, de pacification entre les communautés, ce qu'on demande souvent aux communautés religieuses. Ce n'est pas le rôle. C'est le rôle du ministère de l'Intérieur d'assirer la sécurité publique sans passer par les religions pour l'obtenir. Et je crois que là, il faut espérer que cette reconnaissance, qu'il y a une nécessité d'une nouvelle politique, sera suivie des faits. Le problème, c'est que c'est une entreprise très dure à assumer. Et je ne suis pas sûr que la situation politique actuelle le permette. – Alors justement, je voulais votre avis là-dessus parce qu'il y a eu un rapport qui a été commandé justement pour lutter contre l'antisémitisme par le CRIF, le Conseil français des institutions juives, à un expert américain qui, évidemment, a pignon sur rue puisqu'il intervient à la Maison Blanche, Stanley Greenberg, et qui lui a recommandé dans un rapport de ne plus faire référence au sionisme quand on s'adresse dans des discours publics en France, dans les médias ou à la population parce que c'est perçu comme quelque chose d'extrémiste, de violent et que cela pourrait susciter de l'antisémitisme. Ça, ce serait quelque chose de typiquement français, d'après cet expert américain. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que le sionisme, aujourd'hui, est perçu en France comme un mouvement qui peut être perçu comme violent et donc susciter de l'antisémitisme ? – Je crois qu'il faut faire la distinction. Il y a d'une part la recommandation, dire vous devriez cesser de l'employer et il y a d'autre part et là-dessus, bien sûr, je le récuse, j'ai publié des livres qui portaient comme titre « Sionisme, qu'est-ce que le sionisme » et d'autres pour ne pas me joindre à cette recommandation mais en revanche, il y a un autre constat qu'il fait qui n'a rien à voir avec la recommandation enfin qui découle de cette recommandation qui consiste à dire attention, le sionisme est perçu comme extrémiste et là-dessus, désolé, je vous fais tous les sondages, ce sera confirmé et ce sera confirmé à la fois, bien entendu, par, je dirais, le déploiement, la vigueur des mouvements pro-palestiniens hostiles à l'État d'Israël, hostiles au sionisme de manière fondamentale mais je dirais également que, pour ma part en tout cas, il me semble que cette identification du sionisme alors à l'extrémisme, ça veut dire quoi l'extrémisme ? À la forme exacerbée du nationalisme. Là, permettez-moi de dire que on ne l'a pas volée. Je tiens à rappeler ici que lors des dernières élections, c'est Benjamin Netanyahou, alors en campagne électorale, bien sûr, il ne le dira pas après, qui a dit que le mouvement du camp sioniste, et laissons tomber l'appellation en tant que telle, était un parti anti-sioniste. Depuis 30 ans, il y a une machine de guerre idéologique qui vient d'Israël mais qui a été absorbée, adoptée par la plupart des communautés juives dans le monde, consistant à dire que qui n'est pas pour la version nationaliste, religieuse, on va dire, de droite, du sionisme, n'est pas sioniste. Alors, la gauche, il est pour quelque chose et notamment ce mouvement qu'on appelle le post-sioniste, mais le fait d'avoir fait cette OPA sur le sionisme en disant le sionisme c'est les implantations. Je suis contre les implantations. Je l'ai souvent déclaré même à cette antenne. Ça veut dire quoi ? Je suis dans le cadre d'un processus de paix pour le démantèlement de la plupart des implantations. Est-ce que ça fait de moi un anti-sioniste ? Quelqu'un qui est pour que la superficie de l'État d'Israël soit réduite pour favoriser la reconnaissance du mouvement national palestinien. Est-ce que ça fait de moi un anti-sioniste ? Ce discours-là, on n'a pas cessé de l'entendre. On ne cesse de l'entendre encore aujourd'hui. Et à un moment où, il faut quand même le rappeler, où tout ce que même l'extrême-gauche parfois asioniste voire anti-sioniste n'a pas de sens sur les mains. Là où des ultra-sionistes néo-sionistes ont du sens sur les mains comme on l'a vu le mois dernier. Cette entification du sionisme à l'extrémisme, je crois que là il y a un constat qui est vrai parce qu'on a perdu mais même au sein des Juifs, même parmi les Juifs et même parmi les Israéliens, on a perdu le sens de la pluralité des sionistes. Mon premier livre s'appelait Sionisme avec un S. Ce sionisme avec un S on l'a complètement oublié. Il n'y a de sionistes que la droite nationaliste et ça c'est impossible. Je ne participerai pas du tout de la même analyse. Non que je m'inscrive dans cette ligne-là mais je ferai une lecture plus sociologique. Que veut dire sionisme ? Ça veut dire la condition collective des Juifs. Cette condition collective a connu des tragédies tout au long du XXe siècle. Non seulement la Shoah, la fin du judaïsme dans le monde arabo-musulman. Et si vous voulez, pour les Juifs de France, au sortir de Vichy et de la Shoah, s'identifier à Israël était une façon de prendre en charge le destin collectif mais qui cette fois-ci ne serait plus tragique et dramatique mais constructif. C'est ça que signifie le mot Israël. Lorsqu'en Europe et notamment en France, on attaque le sionisme, on attaque le fondement même de la condition juive, ce que j'ai pu définir comme étant une identité communautaire, pas exactement une communauté car les Juifs sont dans toute la société, mais une identité qui fait référence à un peuple juif. C'est ça qui est la cible aujourd'hui dans l'attaque contre le sionisme. Or, ce serait remettre en question les bases sur lesquelles une vie juive s'est reconstituée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il était évident au retour de la guerre que les Juifs ne pouvaient plus se désintéresser de leur destin collectif car d'autres s'en chargeraient. Et c'est ainsi que s'est créé une nouvelle mode d'identité collective en France à partir des années 50 qui est allée en ce développement. Par contre, c'est sur cette question que je reviendrai sur les recommandations de ce stratégiste américain. Oui, conseiller de Kerry, je ne sais pas si c'est une référence justement du point de vue des... C'est le CRIF qui s'est adressé. Oui, il semble que non, que ce soit des philanthropes américains qui les subventionnaient pour proposer cette chose-là. Eh bien, je dirais que dans son jugement, il y a quelque chose de vrai. C'est qu'effectivement, la communauté juive telle que nous l'avons connue après la Deuxième Guerre mondiale n'est plus portée par la société française. Pour toutes sortes de raisons, le paysage a changé autour d'elle et elle n'y a plus véritablement sa place. Merci. Malheureusement, on doit s'arrêter là, mais on reviendra sur ce sujet parce que c'est effectivement assez intéressant et important. Merci, Shmuel Trigano, l'avenir des Juifs de France et merci à vous, Denis Charbit, Israël et ses paradoxes. Merci à tous les deux. Nouveau journal dans un instant, on revient après. Retour du Grand Direct et c'est l'une des informations de cette journée, de cette fin de journée, en tout cas, le Front National, parti politique, mis en examen en tant que personne morale, parti qui est soupçonné donc d'escroquerie aux dépens de l'État dans un système de surfacturation. On va essayer d'expliquer tout cela en détail avec vous, Julien Ballou, bonsoir. Alors d'abord, qui est mis en examen ? Le Front National uniquement ? Non, ce n'est pas uniquement le Front National, c'est le Front National en tant que personne morale comme vous venez de le dire, Jean-Charles. En fait, ils sont plusieurs, ils sont six à être mis en examen pour, soin précis, pour complicité d'escroquerie, recel d'abus de biens sociaux. C'était les réquisitions du parquet. Ça concerne en fait deux organes qui sont liés au Front National. Tout d'abord, une entreprise de com qui est amie du Front National, elle s'appelle Ariwall. Il y a un micro-parti qui est géré par des proches de Marine Le Pen. Ce micro-parti s'appelait Jeanne, Jeanne d'Arc, le Front National. Tout cela est évidemment très lié. En fait, ces deux organismes sont soupçonnés d'avoir mis en place un système de surfacturation lors des élections législatives de 2012 au profit du Front National. Donc, six personnes mises en examen, deux sont notamment connues. On va voir leur photo. Tout d'abord, le premier, c'est Frédéric Chatillon. C'est le patron de l'entreprise de com Rewall que je vous citais à l'instant. On le voit sur cette photo avec des personnes pas moins connues, Dieudonné, comique ou politique selon les avis, et le négocianiste Faurisson. Il faut comprendre que Frédéric Chatillon, c'est un fervent soutien du Hezbollah, c'est un soutien de Bachar el-Assad et donc du négocianiste Faurisson et Dieudonné. L'autre personne connue qui est également mise en examen, il s'appelle Jean-François Jalc. Il est vice-président du Front National et ancien député. Comment fonctionnait justement ce système ? Il y avait des kits de campagne qui étaient conçus par Rewall, la société du communication, qui étaient ensuite fournis par Jeanne aux candidats aux élections législatives de 2012. Les juges ont estimé que les facturations de ces kits, qui peuvent être remboursées par l'État au titre des frais de campagne, ils étaient surfacturés, largement surfacturés. On estime également qu'il y a eu des factures, notamment pour des locations de locaux, qui ont été exagérées pour un montant de plus de 400 000 euros. Merci Julien Baloul. Alors le Front National ce soir fait savoir qu'il n'a rien à se reprocher que le dossier vide. On va justement entendre en direct la réaction du député du Rassemblement Bleu Marine, Gilbert Collard. Bonsoir, vous êtes avocat également de profession, Gilbert Collard. Donc évidemment, il y a pour l'instant une présomption d'innocence, mais c'est quand même pour le Front National un argument de choc qui s'effondre là ce soir, celui de dire on n'est pas comme les autres, on n'a jamais eu de problème de financement de partis politiques en justice. Là, ce n'est plus le cas. Oui, non. Je voudrais qu'on aurait tout est fait. Je m'en excuse pour que vous puissiez dire ça. Parce que les éléments de mise en cause juridique franchement ne tiennent pas. Je vais vous donner une petite preuve toute modeste. Le kit de campagne, je n'ai pas voulu le prendre, je ne l'ai pas pris. Donc quand on soutient que c'était une obligation, c'est complètement mensonger. Moi, je propose à tous les journalistes de faire toutes les recherches du monde comme s'ils étaient de vrais douaniers, de vrais policiers. Je n'ai jamais pris ce kit. Donc il y avait une liberté totale. Ensuite, franchement, les infractions qu'on retient sont bidons. c'est un moyen à trois mois d'une élection. On ne peut pas prendre des gens pour des blaireaux, même à deux mois d'une élection. On déclenche une mise en examen. Je veux dire que même si c'était vrai, ce n'est pas le cas. Vous voyez, je vais loin. On devrait s'étonner de l'ouverture d'une information à deux mois d'une élection. Les socialistes en France se servent de la justice comme une arme au homicide. C'est franchement dégueulasse. pour apprendre peut-être dans six mois, huit mois qu'il n'y a pas matière. Quand vous pensez qu'ils ont inventé une incrimination qui n'existait plus, qui n'existait plus, c'est dire à quel point ils sont précipités dans l'intention de nous mettre en difficulté. C'est la première fois en tant qu'avocat que je vois un procureur des juifs d'instruction fonder une accusation sur une incrimination que la loi supprimait. Bon, ils deviennent fous. Mais Gilbert Collard, c'est vrai que Marine Le Pen en ce moment a eu déjà beaucoup de déboires avec son père. Ça tombe quand même très mal cette mise en examen comme vous le disiez juste avant les élections régionales ? Non, mais ça tombe mal dans la mesure où, bien évidemment, ça permet à nos adversaires de dire, regardez, le Fonds national est mis en examen. Mais cette mise en examen du Fonds national, elle examine en réalité la justice politique. on est dans un pays où il existe une justice politique. Je crois qu'il faut le dénoncer parce que ça n'est bien pour personne et c'est dangereux pour tout le monde. Alors, on est dans une société médiatique. Il suffit de jeter l'opprobre pour qu'immédiatement tous les mécanismes d'interprétation, d'analyse se mettent en mouvement. Mais vous savez, ça ne changera rien à la réalité du pays. Ça ne changera rien à la menace que représentent les migrants. Ça ne changera rien à la menace que représente le terrorisme. Et je crois que les Françaises et les Français vont principalement voir les menaces qui pèsent sur le pays. Merci Gilbert Collard, député du Rassemblement Bleu Marine pour cette réaction à chaud après l'annonce de la mise en examen ce soir du Front National. Merci à vous Julien Baloul également pour cette analyse. On va maintenant s'intéresser à l'économie. Avec cet événement à Tel Aviv cette semaine, les start-up du monde entier ou presque qui se sont donnés rendez-vous à l'occasion du festival DLD. Israël qui fait figure de pays d'avant-garde dans ce domaine, y compris d'ailleurs pour les rois américains de la high-tech basés dans la célèbre Silicon Valley aux Etats-Unis et qui sont présents eux aussi à Tel Aviv. Reportage Anthony Lesme. Cette petite musique résonne en Israël depuis 1974, l'année où Intel fonde un bureau à Jérusalem. 40 ans plus tard, le géant américain est présent sur tout le territoire. Intel emploie directement 10 000 personnes et 30 000 de manière indirecte. Les emplois couvrent aussi bien la recherche et les développements que la fabrication. en 40 ans, Intel a investi plus de 17 milliards de dollars dans l'État hébreu. Aujourd'hui, des produits de premier plan sortent des laboratoires israéliens. C'est le cas du nouveau processeur Skylake. Deux fois plus rapide, trois fois plus économe en énergie et une véritable révolution pour les développements graphiques. « Skylake a été conçu par une équipe de recherche et développement ici en Israël. Pas seulement en Israël, mais en grande partie, surtout au nord de Haïfa, là où se trouvent beaucoup d'ingénieurs. » Si Intel a ouvert une brèche, d'autres géants américains s'y sont engouffrés. C'est le cas notamment de Google. Implantée en Israël en 1998, la compagnie compte aujourd'hui plus de 700 employés. Pour le salon d'ILD 2015 à Tel Aviv, Google a créé un grand événement autour du cloud. Un marché très compétitif, estimé à 3 000 milliards de dollars dans les années à venir. Lancée il y a trois ans, la plateforme cloud Israël est l'un des quatre hubs mondiaux de cette nouvelle technologie online. En clair, Google met à disposition des entreprises et des développeurs ses serveurs, ses outils et ses compétences. Venu de Californie, Maës Ward nous explique les avantages de cette nouvelle activité. « Vous payez la minute utilisée, donc si vous avez besoin d'une base de données, d'un site web, d'une application ou de nouveaux outils pour faciliter l'accès d'informations à des utilisateurs mobiles, nous élaborons des systèmes qui permettent l'élaboration de ce genre de solutions, des systèmes incroyablement sécurisés, incroyablement performants et super, super économes. » Google Cloud compte déjà 10 000 portefeuilles dans le monde. Cette plateforme permet d'accélérer les innovations en gagnant du temps sur l'élaboration des codes et de l'argent sur la conception des outils. À la fois vendeurs de solutions mais aussi acheteurs d'applications comme Waze il y a deux ans, Google a une place de choix dans l'écosystème israélien. Encourager l'innovation et dénicher les talents sont la priorité de la deuxième compagnie mondiale en capitalisation boursière, une tendance globale en Israël. « Dans le passé, les gens suivaient les entreprises donc ils allaient là où IBM, Intel s'installaient mais aujourd'hui les choses ont changé. La compagnie va où les talents sont. Ce qui est unique en Israël, c'est que les Israéliens cherchent les problèmes pas les solutions. Ils se demandent quels sont les problèmes autour d'eux et trouvent la solution. » Facebook veut aussi sa part du gâteau. Fraîchement arrivé en Israël il y a deux ans, le numéro un des réseaux sociaux tisse sa toile avec quatre acquisitions dont l'appli Onavo, spécialiste de l'analyse des métadonnées. Désormais, 60 personnes travaillent à plein temps. « C'est un des plus gros bureaux de Facebook en Europe, à la fois parce qu'on a beaucoup de clients mais aussi parce qu'on a un vrai écosystème Facebook qui s'est développé historiquement depuis que Facebook est devenu une plateforme. Le défi, c'est d'être toujours pertinent pour les développeurs de faire en sorte que le prochain Waze ou le prochain Facetune par exemple en Israël soit bâti et développé sur la plateforme Facebook à la fois pour développer les applications, pour les faire grandir et aussi pour les monétiser. » Plus que jamais, les géants américains du high-tech minent sur Israël. La Silicon Valley a donc sa succursale au Proche-Orient, surnommée d'ailleurs la Silicon Wadi. Un autre géant marche sur les plates-bandes américaines, la Chine. L'année dernière, la deuxième économie mondiale a investi pour 8 milliards de dollars en Israël. Il y a 14 ans, jour pour jour, avait lieu l'un des événements dont les conséquences se font sans doute encore sentir aujourd'hui à travers le monde. L'assassinat par des kamikazes d'Al-Qaïda du commandant Massoud, alors homme fort de l'Afghanistan et principal opposant aux talibans. Sa mort survenait deux jours avant les événements du 11 septembre 2001. Mathias Hidbar. 14 ans après sa mort, son souvenir est intact. L'Afghanistan a d'ailleurs rendu en hommage national au commandant Massoud deux jours avant les attentats du 11 septembre. Le chef charismatique de la résistance afghane mourait dans un attentat suicide. Il était déterminé à servir à l'Afghanistan. Il a grandi dans ce pays. Il a toujours été au service de son peuple et comprenait la douleur de ses compatriotes. Voilà pourquoi il est toujours dans le cœur de tous les Afghans. Successivement, commandant de l'Alliance du Nord-Afghan, du Jamiat Islami et chef de l'armée islamique, Ahmed Shah Massoud était à la tête des Mujahedin, ses combattants afghans contre les forces russes à la fin des années 70. Surnommé le lion du Panjshir, il se battra ensuite contre les talibans jusqu'à son assassinat le 9 septembre 2001. Un guet-apens organisé par deux hommes. Ils se font alors passer pour des journalistes avant de faire exploser leurs caméras. Rapidement attribué aux talibans, cette opération est en réalité planifiée depuis de longs mois par Al-Qaïda. Des plus petits aux anciens, il souligne celui qu'il qualifie de héros. Nous sommes les partisans de Massoud et nous sommes réunis ici à l'occasion de la commémoration de sa mort. C'était un héros. Une stabilité de fait, mise à mal, les violences sont décuplées dans le pays depuis le retrait progressif des forces américaines et de l'OTAN. Ironie de l'histoire, Moscou s'est dit ce mardi disposé à fournir une assistance militaire aux autorités afghanes. En Égypte, le harcèlement sexuel dont sont très souvent victimes les femmes a déjà été mis en exergue. D'où l'idée de cette société qui a créé les premiers taxis exclusivement féminins conduits par des femmes pour des femmes. Julien Banoul. Leur couleur est rose. Leurs uniformes, leur logo et même leur vernis à ongles sont roses. Elles sont employées de l'entreprise Pink Taxi exclusivement réservées aux femmes. Le but, protéger les femmes dans un pays où les cas de harcèlement sexuel sont quotidiens. Toutes les nouvelles idées naissent d'un besoin dans la société et en Égypte. Nous avons besoin d'une compagnie de taxis sûres pas seulement pour les femmes arabes mais aussi pour les étrangères et les femmes en Égypte en général. Les conductrices reçoivent une formation spéciale. Elles doivent par ailleurs parler couramment anglais ou une autre langue en plus de l'arabe et être diplômées d'une université. Pendant deux ou trois mois, nous les formons. Nous leur enseignons les règles de circulation. Nous les préparons aussi à faire face psychologiquement à la société. Nous leur apprenons à se comporter et comment ouvrir la porte aux clients. elles suivent aussi des cours de soins d'urgence et d'autodéfense. Pour réserver un trajet, les passagères doivent contacter la centrale d'appel mais avant d'obtenir un taxi, elles doivent envoyer une copie de leur carte d'identité. Une mesure de sécurité qui semble séduire. J'aime beaucoup cette nouvelle idée. Je sens que les femmes égyptiennes peuvent enfin faire quelque chose. Bien sûr, la société égyptienne rejette toujours les nouvelles initiatives et ne comprendra pas non plus celles-ci. Mais elle s'y fera et je suis sûre que Pink Taxi sera un succès. L'Egypte a adopté une nouvelle loi en juin qui punit les auteurs d'agressions sexuelles de six mois de prison ou d'une lourde amende. Selon une étude de la fondation Thomson Reuters, le pays concentre le plus grand nombre d'agressions de ce type de tout le monde arabe. Après les taxis roses, la petite balle jaune des nouvelles de l'US Open de tennis. Qualification à l'instant pour les demi-finales de l'Italie El Peneta. On revient sur les matchs de la nuit dernière et un duel homérique en 5-7 entre le français Tsonga et le tenant du titre, le croate Marine Silic. Silic qui a d'abord remporté les deux premiers sets puis Tsonga est revenu. Vous voyez, il a remporté le troisième puis le quatrième set en réussissant des points de toute beauté comme cette accélération coup droit et c'est finalement au tie-break donc que Tsonga est revenu à 2-7 partout mais malheureusement pour le français, bien, Silic a retrouvé son service canon dans le cinquième set et il va réussir un break et au passage aussi quelques très beaux points comme cet amorti suivi donc de ce passing pour Silic qui va finir par s'imposer. 6-4, Tsonga avait déjà sauvé plusieurs balles de match dans le quatrième set. Voilà, Silic comme l'an dernier donc au stade des demi-finales. Il a frontera Djokovic qui s'est également qualifié ce soir. Gasquet face à Federer, c'est un beau duel qui promet en quart de finale également. et puis il y avait un autre duel qui a aussi tenu en haleine le public new-yorkais. c'était les deux sœurs Williams que l'on retrouvait donc au stade des quarts de finale et c'est Serena qui a eu le dernier mot. Ça s'est joué en 3-7 là aussi. Serena et Williams qui courent pour un grand chelème en cas de victoire dans cette US Open qui sera un exploit historique. Et Venus Williams qui tente un comeback qui a réussi à accrocher la deuxième manche vous le voyez 6-1. Mais finalement donc Serena, numéro un mondial qui fait respecter donc l'ordre dans la famille Williams et qui s'impose dans le dernier set. Et puis un mot aussi de Wayne Rooney c'est du foot cette fois. Il est devenu hier soir le meilleur buteur de toute l'histoire de la sélection anglaise avec ce 50e but marqué contre la Suisse. Et cette belle ovation donc dans le vestiaire anglais. Alors tous les Anglais se sont qualifiés pour l'Euro 2016 prévu en France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive dans un instant. Nouveau journal complet avec Daniel Atlan. Bonne soirée.